Bienvenue les amis ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et on revient donc dans notre étude de Orot du Rav Abraham Yitzhak à Kohen Kouk et nous sommes dans la partie Israël ou Tichyato Piska Zayn si je ne m'avise Quelle page ? Piska Zayn, c'est-à-dire le paragraphe 7 et c'est la page Kaf Gimel en bas de la page Kaf Gimel Kaf Gimel en bas de la page Ok ? Keshem Ok ? Ouais c'est bon ? Keshem Shemakirim Pardon ? Shemakirim exactement Keshem Shemakirim Tenaïm Tenaïm Aklimi Lorsque je fus arrivé en Israël il y a de cela un petit peu plus de 18 ans Ah c'est pas loin C'est pas loin j'avoue Quand tu fais ça je crois que c'était 1000 ou 2000 ans Ah bah au moins il y a 2000 ans Lorsque je suis arrivé en Israël Tu parles qui du Rav Kook ? Non moi ? Rav Kook il y a 18 ans Rav Kook c'est un peu plus Non quand je suis arrivé Je sais plus exactement le troisième jour où je suis arrivé Je suis arrivé à la Ischiva Enfin je suis arrivé un jeudi et dimanche matin donc j'arrive à la Ischiva Et Le Rosheshiva Le Rav Dov Bigon Shlita Vient nous revoir dans la classe Les petits français qui viennent d'arriver Et Il nous dit de sortir de la classe Et il nous emmène faire un petit tioul Dans les rues de Kiryat Moshe Ok ? Et on arrive au bout de 5 minutes Dans la cour vous savez d'un immeuble Et il y a plein de Plein d'arbres comme ça devant nous Et il nous amène Alors je me rappelle plus du nom de la rue à chaque fois J'essaye de retrouver Mais je me rappelle plus où c'est Il nous amène il y a un cactus là-bas Et il nous explique Vous savez ce cactus là Il s'appelle alors il m'a donné le nom Il nous avait donné le nom scientifique Non 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 c'était un cactus Un cactus mexicain Cactisouk Je sais pas quoi Et il me dit vous savez Si vous allez regarder sur internet Et bien vous verrez que ce cactus Normalement il doit atteindre La taille de au moins 2 mètres de haut Et avec plein 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 de largeur Et là vous voyez Il fait 70 cm Et il est tout petit riquiqui Il dit la main Il dit parce que ça c'est un cactus mexicain Quand il est dans la terre du Mexique Et bien il arrive à donner le meilleur de lui-même Et il est Et bien il fait 2 mètres de haut Il est large, il est grand, il est beau Mais là il est à Jérusalem C'est pas sa place Et bien de la même façon vous Am Israël Qui avez grandi en France En France c'est bien Tu survis Mais ta place Là où tu peux donner le meilleur de toi-même C'est ici Et bien il aura froucle la chose suivante De la même façon que nous connaissons Dans le monde physique Il y a des conditions météorologiques Des conditions climatiques Voilà Qui permettent à certains animaux De vivre mieux à certains endroits Et à certaines plantes de mieux se développer A certains endroits Tu prends un ours polaire Tu le mets aux eaux de Jérusalem Il va pas bien Oui ? Tu connais quelqu'un qui habite à Strasbourg Il a amené un plant de la Mirabelle Et le Mirabelle Tidino Tout petit Il l'a planté Il lui en donnait des grosses prunes A la place des petites Mirabelles Elle était toute écrite Ah non non mais oui mais C'est parce que la Mirabelle ça vient de Metz Ça vient pas de Strasbourg C'est ça C'est l'enlève La pousse d'enlève Mais Mais A Strasbourg on fait de la poire On fait pas de la Mirabelle La Mirabelle c'est de chez nous Non 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 monsieur La Mirabelle c'est de Lorraine Oui mais enfin Oui monsieur Moi j'ai grandi à Metz Il y avait tous les ans La fête de la Mirabelle Et on a élusé la reine de la Mirabelle Mais nous aussi On a quand même la faute La Mirabelle Non c'est chez nous Et bah non C'est la chambre T'as vu ? T'as vu ce qui se passe là ? Il y a deux juifs Qui habitent à Jérusalem Qui se disputent pour dire C'est quoi chez nous ? Est-ce que c'est Strasbourg ? Ou est-ce que c'est Metz ? T'as vu un peu l'influence de la galette ? C'est incroyable Il y a le pruneau d'argent Il y a le pruneau d'argent ? Bien sûr C'est bon ? La moutarde de Dijon aussi ? Il y en a un qui va venir Qui va te dire des citrons De où ? De truc là ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas moi Et les juifs de Jérusalem C'est à dire ? Les juifs de Jérusalem Donc de la même façon Qu'il y a des conditions climatiques Qui sont propices Au développement de telles espèces Et que si jamais Tu vas t'implanter dans un endroit Qui n'est Tu vas mettre une plante Comme j'ai donné l'exemple du cactus A un endroit qui n'est pas propice pour lui Ou tu amènes un animal A un endroit qui n'est pas propice pour lui C'est à dire qu'il se met en Enfin il se met en danger Mais il détruit, il détériore son âme Il se détériore C'est pas son endroit Il n'est pas dans son endroit Voilà Il dit dans un fou Ce qui est vrai au niveau climatique naturel C'est vrai également au niveau ruchani Au niveau spirituel Il y a des conditions climatiques spirituelles Propices ou pas propices C'est vrai ? Donc le ruchani Il va dépendre aussi de là où tu es C'est à dire que On ne comprend pas la Torah de la même façon Si on est pauvre C'est à dire à l'endroit où la Torah a demandé Que tu sois Ou si tu es Chat Et c'est pas seulement une question de capacité intellectuelle du bonhomme Parce que pour le même mec C'est l'environnement mais pas seulement physique C'est également spirituel C'est à dire le même homme C'est à dire le même homme Ils sont en train de remplir une petite fille ou quoi ? Qui a envoyé une lettre au Khatam Sofer Une question de Allah Alors Khatam Sofer il habite en Europe centrale Rien à voir avec Israël Il pose la question à toi Il pose la question à toi Un roman local Non alors non Parce que le Khatam Sofer il s'était imposé comme étant un taulier Donc on lui envoie la question Et il répond Et il fait un PS Pas un parti socialiste Un post-critton Un post-critton Et il dit Ecoute Ce que je t'ai répondu là L'obarour l'ikolka C'est à dire Je t'ai répondu un truc Mais je suis pas Je suis pas serein de ma réponse Aval anibatuach C'est comme ça qu'il écrit Je suis certain Que lorsque mes mots Atteindront l'ère des raies d'Israël Les choses s'éclairciront Ah t'es l'opachout Et dans la sotte Rabbi Nachman de Breslam arrive en Israël Très peu de temps Et ensuite il revient en Ukraine Il dira que toute la Torah qu'il a étudiée avant N'a rien à voir avec la Torah de quelques temps Quelques semaines Qu'il a réussi à intégrer En Eretz Israël Donc c'est pas la même chose En même temps Dans chaque dimension spirituelle Il y a des couleurs particulières Lorsque tu ne fais que gratter la surface des choses Ça ne rentre pas Si c'est du plastique ça ne passe pas Vous comprenez que tout ce qu'il dit c'est tellement vrai dans la vie de tous les jours Mais il te dit dans la Torah c'est comme ça que ça marche aussi Il suffit pas seulement de gratter Mais une fois que tu es rentré dans la hargacha Que tu ressens les choses Alors Ça commence à s'imprimer Lama Bechut Salaharet La tefilah elle dure 4 heures Le Shabbat matin Parce qu'il y a dimanche pour se reposer Dimanche pour se reposer C'est à dire qu'est-ce qu'ils font les gens C'est fantastique Moi j'étais Shabbat Pas ce Shabbat Shabbat d'avant J'étais à Paris Et j'étais C'était fantastique La tefilah interminable le matin Interminable Je ne peux pas jeter chez les sfaradims Mais tu peux pas aller chez les sfaradims ici C'est plus long que chez les ashkéasims Non 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 c'est social Alors il y a une dimension sociale Et Mais attention Il y a une dimension sociale Mais Je te parle pas seulement du qui-douche Et du shiour après Et du machin Je parle même de la tefilah Où il n'y a pas de dimension sociale Parce que c'est le genre de synagogue où j'étais où Chut Chut Alors Ça chante mais des phrases C'est pas chouette long Et tu sais même pas pourquoi c'est long C'est Ça prend longtemps Ça prend longtemps Les mêmes sfaradims Ils arrivent à Emouna Ils coupent de Un tiers de la tefilah En termes de longueur Combien de temps ça dure ici la tefilah Deux heures Deux heures et demie La Amida elle est plus longue La Amida elle est plus longue Ah du temps Je sais pas si c'est tellement la Amida d'Afka Je fais des imra Et je reviens là dessus Et je reviens sur ça Mais Eux ils le sentent pas Et rajoute à ça après le guidouche Le chiourg du rave Le machin T'es parti de chez toi à 7h30 T'es rentré il y a une heure Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est ce qu'on fait ici On arrive ici à 8h du matin On démarre la prière à 8h On sort à 11h30 Avec le chiourg du rave Avec l'apéritif Avec un tas d'autres trucs T'as déjà enlevé T'as déjà enlevé presque une heure et demie Par rapport à là-bas Ce que je veux dire C'est que Shammah La synagogue C'est un petit peu la terre d'Israël C'est ce qui te rattache A la vie de la Torah Donc t'es content d'être là-bas Et en plus on discute aussi beaucoup Bien sûr C'est-à-dire qu'on est content On se retrouve à la maison Quand tu sors de la synagogue T'es obligé de mettre la kippah dans la poche T'es obligé de rentrer chez toi Et tu traverses un monde qui n'est pas le tien Jusqu'à ce que t'arrives à la maison Tu es sur la Mezouza Et tu te dis Allez je suis chez moi Et bien Zenachon Mais Berkut Salaharet c'est comme ça En Eretz Yisraël Même quand t'es dehors de la synagogue T'es à la maison Il y a une dimension de Hargacha Tachayim De ressenti Qui n'est pas seulement Dans les endroits fermés De la synagogue Ou du Bet Hamidrash Et donc nous dit le Rav Kouk Ici la chose suivante Lorsque tu es plein de émouna Même lorsque tu vas faire des choses de la vie quotidienne Tu te remplis d'Akanos Waruku C'est beaucoup un état d'esprit Mais bien sûr c'est un état d'esprit C'est Je vais vous dire Je parle pas d'antisémitisme Ou pas d'antisémitisme Le fait que C'est un état d'esprit Le fait que Quand on sort de la synagogue Ou on sort du Bet Hamidrash Fut un temps Et Aujourd'hui encore Mais peut-être pour d'autres raisons On enlève la calotte Il y a eu une époque Où on enlevait la calotte Mais pas pour des raisons de l'osémitisme Parce qu'on sentait Que le judaïsme Il était dans la synagogue Quand on sortait de la synagogue Il fallait être Un goye Il fallait passer pour un français Ou ailleurs Le fait que tu changes pas de couvre-chef En Israël Quand tu rentres dans la Sina Ou quand tu sors de la Sina C'est un état d'esprit C'est pas que une question d'antisémitisme C'est pas que une question d'antisémitisme C'est une question de Je suis autant Israël dehors Que dedans Et je tiens ici à apporter Un jugement extrêmement critique Voilà je sais pas si Si vous allez m'entendre Ou si vous allez pas m'entendre Je ne sais pas à quel point Mes paroles vont avoir Un retentissement ou pas Mais je voudrais porter un jugement Extrêmement critique Et pas pour le contenu de leur travail Qui peut être très bien Mais sur une prise de position idéologique Qui me dérange énormément Il y a une chaîne d'actualité Qui s'appelle I24 News C'est obligatoire d'enlever la kippa Quand tu rentres dans les studios Oui monsieur Je connais quelqu'un de Alors il y a peut-être des gens Qui arrivent avec leur notoriété Je parle pas des invités Si tu es invité C'est ma choix à faire Mais les gens qui travaillent Je connais quelqu'un De source sûre Qui travaille là-bas Qui me dit qu'il est obligé D'enlever sa kippa Quand il rentre Dans les bureaux Parce qu'eux ils veulent être Une chaîne internationale Parce que tu veux Ils veulent pas que ce soit Métouillat Que ce soit colorisé Mais c'est une honte Avant il y avait la kippa C'est une honte C'est la politique de la chaîne Et bien je dis C'est une honte Je remets pas en cause La qualité du journalisme De la chaîne Parce que je la regarde pas assez Et de toute façon De ce que j'entends C'est un bon contenu C'est de la bonne qualité Mais je dis C'est une honte De demander à des juifs En Erette Israël De devoir enlever leur kippa C'est une honte Un jour On m'a téléphoné Moi perso Pas pour aller à I24 Parce que quand on m'a appelé Pour aller à I24 En tant qu'invité Et en tant que rabbin On m'a demandé d'enlever ma kippa Mais un jour On m'a appelé En tant que guide Paris I24 Une autre société israélienne Qui m'a appelé Il dit voilà On a eu un désistement On a besoin d'un guide Pour deux jours Pour accompagner Une grande célébrité française J'ai dit Ah bon ? C'est qui ? Il dit Faudrait que vous guidiez Michel Fuguin Il connaît bien Vous serez avec Un monde Il coûte moins bien J'ai dit ah bon Ok C'est quand ? Quelle date ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà c'était la date Faudra être Une demi-journée comme ça Dans la vieille ville Mais il n'y aura pas beaucoup de guidage Parce qu'il y a plein de choses Qu'il doit faire C'est une émission Qui sera retransmise sur France 2 Machin Et puis il y aura un moment à Masada aussi J'ai dit bon bah Pourquoi pas ? Faut voir Bon avant même que je pose la question De combien c'est rémunéré Et qu'ils me disent que c'est pas rémunéré Bah non tu comprends Attends Tu vas avoir de la pub Sur France 2 Michel Fuguin Mais c'est pas arrivé jusque là Parce qu'ils m'ont dit On a fait un petit peu notre enquête On a vu des vidéos de vous Machin Vous avez la kippa Est-ce que ça vous dérangerez de l'enlever ? Oui Comme ça il m'a dit Oui ? J'ai dit mais pourquoi ? Parce que vous comprenez Michel Fuguin Il n'a pas envie Parce que ça va être vu par des millions de gens Et tout ça Il n'a pas envie que ce soit Connotation politique Religieuse J'ai dit Ah Alors vous savez J'ai aussi des fils Qui se baladent le long du pantalon C'est quoi ? Alors peut-être il vaudrait mieux que je les rentre Alors il m'a dit Ah oui oui effectivement Ce serait une bonne idée Et vous savez J'ai aussi des peyotes Sur les côtés des oreilles Donc peut-être il faudrait aller chez le coiffeur avant Et là ils ne répondent plus Et vous savez j'ai une barbe aussi Il faut que je me rase avant de venir Et là ils me disent Vous plaisantez ? Je lui dis Non Vous plaisantez ? C'est honteux ce que vous me demandez Vous me demandez de me cacher De cacher mon judaïsme Allez-vous faire voir Mais hors de question que j'aille faire ça Je ne vais pas me vendre mon identité Pour Michel Fuga Une colocavode En plus il ne s'est pas payé En plus ça je ne le savais pas Ça c'est après parce que Le mec qui l'a fait Je le connais C'est un copain à moi Il m'a dit que finalement il n'était pas payé Mais lui il n'a pas été embêté Parce que tout son guidage Il le fait avec une casquette Ah ouais C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vante Il a sa casquette I love Jerusalem Donc comme ça c'est sa marque de fabrique Donc comme ça lui ça ne lui va pas poser de problème Tout va bien Mais je lui dis mais c'est une honte Vous êtes des Israéliens Des Juifs Et vous me demandez Ça ne va pas ou quoi Donc il nous dit le Rav Kouk Quand tu peux t'exprimer Tu dévoiles des choses beaucoup plus profondes C'est une réalité Ok ? C'est-à-dire plus tu t'éloignes de ton identité Plus tu détruis ton identité Voilà Plus tu t'éloignes de qui tu es Plus en fait tu es en train de détruire qui tu es C'est tellement vrai On ressent les choses C'est tellement ça quoi Moi j'ai constaté que dans notre génération On a eu ceux qui ont fait le pas Qui sont venus C'est un conflit à l'intérieur Pourquoi ? Parce qu'on a vécu Moi je prends mon exemple J'ai vu 45 ans en France Avec une mentalité Avec tout ce qu'il y a de moi Et puis d'un coup il faut tout changer Et venir dans un truc Dans un endroit C'est Résisraël C'est idéal Mais c'est un endroit que je ne connais pas C'est une mentalité que je ne connais pas C'est une façon de vivre que je ne connais pas Etc etc Donc ça a été un conflit pendant des années Il a fallu m'adapter à ça J'entends bien Pas moi Tous ceux qui ont fait la bien T'as tout à fait raison Mais la question elle n'est pas là La question elle n'est pas de savoir Est-ce que ça va être dur de s'adapter ou pas Parce que oui ça va être dur Et plus tu as passé du temps C'est moi ce qui m'a tenu Ce qui m'a tenu C'est que j'ai dit Moi j'ai fait ça pour vous J'ai fait ça pour la suite Oh ! Pour mes enfants, mes petits-enfants Et c'est la question que je te pose Parce que effectivement c'est dur Et plus tu as passé du temps En contre ça reste Plus c'est dur de venir Mais De tous tes amis qui sont restés là-bas Combien sont restés Fidèles à leur identité ? Et de ceux qui sont venus ici T'as des petits-enfants qui étudient la Torah Et qui sont des Tadikim et tout ça Oui c'est vrai On pense à la suite Bien sûr Bien sûr Et c'est bien Bien sûr Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le danger du juif en Kutsalaret ? L'assimilation C'est-à-dire la Goya ? L'assimilation La Goya ? La Goya ? La Goya c'est pas chute ? La Goya La Goya La Goya il te dit La Goya c'est un col Sur Ibn Skat justement Il y a un invité comme ça Qui a essayé d'expliquer Que l'assimilation c'était pire que le Shoah Mais on l'a mangé le type ? C'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer Mais c'est pas une question de pire que la Shoah ou pas pire que la Shoah La question elle est que le danger Evidemment qu'il y a la persécution des juifs et l'extermination des juifs C'est un danger évident Mais c'est un danger qui heureusement N'est pas du domaine du quotidien C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours Baruch HaShem Il n'y a pas les Goïm qui viennent et dès qu'ils voient un juif ils le tuent dans la rue C'est pas ce qui se passe Il y a eu des moments où il y a eu des conflits Où on nous a massacrés C'est malheureux et c'est terrible Mais c'est Baruch HaShem pas la situation de chaque juif tous les jours en Khoul Par contre la situation de chaque juif tous les jours en Khoul C'est de pouvoir rencontrer une Goya J'étais à Paris il y a deux semaines J'ai déjeuné avec mes très très bons amis d'enfance Ok mais maman C'est pour te dire ça fait 18 ans que je suis parti A chaque fois que je vais à Paris On essaye de se voir, de se faire un petit resto Bon évidemment ça les dérange parce qu'il faut que ce soit un resto cachère à ce moment-là Mais c'est bien Maintenant deux de ses amis Il y en a un Baruch HaShem qui est relié à son identité Qui est marié avec une juive, qui a des enfants juifs Pas religieux mais très imprégné d'identité Qui est d'ailleurs un de mes followers sur mes cours et tout ça machin Il y en a un autre qui est marié avec une non juive Avec des enfants avec des non juifs Il y en a un autre qui me dit Je sors avec une fille, elle s'appelle Sarah Mais elle n'est pas juive Mais elle étudie Manitou et André Nair C'est peut-être elle qui va déjà faire Chura alors On ne sait pas Vous comprenez de quoi on parle Nous dit ici le Rav Kuk Vous comprenez que c'est pas Le Rav Kuk te dit c'est pas seulement le fait de se marier avec une Goya C'est aussi au niveau Rouhanie D'être influencé par la Goya Rouhanite C'est à dire C'est qui le premier qui a eu ce conflit de la Goya ? Est-ce qu'on me rappelle ? Non Hein ? Avec Agar ? Non parce que Agar c'était pas sa femme C'était sa concubine pour avoir des bébés Il était marié avec Sarah Et Sarah Et Sarah Il a pris des Nachim Nochiyot Zenachon Zenachon Tu as raison Mais Mais C'est quand même lui qui donne le ton Et puis et Sarah il est déjà un petit peu Il est plus loin chez nous Yosef Alors moi il a dit sûrement parce qu'il y a eu la rafrine Non mais ça c'est pour mon état Moi je te dis avant Yosef Yosef il a la Goya Qui essaye tant bien que mal D'être avec lui Mais là où il est pas ? Il est chef de Poutifar Il est chef de Poutifar Et elle essaye et elle essaye Et tous les jours elle le chauffe à l'université Et à l'école Et elle le kiffe Et franchement Et il la trouve géniale Elle est de bonne famille Elle est gentille Elle est sympa Elle s'intéresse Et même pour moi elle a acheté Des bougeoirs Pour allumer les bougies le vendredi soir C'est fantastique Et elle a les yeux bleus Et elle a les yeux bleus Et elle est blonde Et elle est gentille Et puis elle a beaucoup dit à Chamaï Et peut-être un peu de Ouais Un peu de répondant Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et bien à un moment donné Yosef au début il dit Non ça se fait pas Mes parents ils ont passé la Shoah Et tout ils m'ont dit Tu fais ce que tu veux Tu manges du cochon Mais tu ramènes pas une Goya à la maison Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis elle le chauffe Elle le chauffe Et un jour Va yavo a baita la asotmelarto Et il y a une mahlokette Rav ou Shmuel Rav il te dit qu'est-ce que ça veut dire Va yavo a baita la asotmelarto Et il est venu faire son travail Comme il faisait tous les jours En tant que grand intendant de la maison Shmuel au maire La asotmelarto ima Là Yosef il a dit Si elle vient me voir aujourd'hui Je dis oui Et donc elle est venue Et alors il a dit oui Le volcan il a explosé Il a explosé Et à ce moment là nous dit le Midrash Qu'au moment où ils ont fait plein de préliminaires Et de ce que tu veux Juste avant de passer à l'acte Il a vu L'image de son père Bon ça ça calme déjà forcément Quand t'es avec une jeune fille Et que tu vois l'image de ton père Avec la moustache Et j'imagine qu'il sera qu'avec une moustache Surtout si elle est bien taillée Hein t'as vu ? Le mec qui faille la meilleure Quoi ? Yaakov Yaakov Autant pour moi J'imagine que Yaakov aussi avait une moustache Alors il se dit Il a vu Et c'est quoi la suite ? Et il a vu que s'il allait avec elle Ses enfants ne ressembleraient pas à son père En d'autres termes Ils seront goyim C'est à dire ? Donc ça c'est une réalité Tant au niveau Concret et physique Mais également au niveau spirituel L'influence Spirituelle Goï Et bien elle peut complètement te détruire Ton identité juive Il y a une autre influence C'est quoi ? Dans les universités Les femmes Elles repèrent Ah bah évidemment Les jeunes juifs Qui ont un avenir Il y a tout Il y a tout Il y a tout Bien sûr Et bien sûr Alors l'Arafou qui te dit T'inquiète pas De manière générale Le peuple juif Il a un khush Il a un truc Qui sait le garder De ses embuscades Il nous dit effectivement Il nous dit effectivement Le Roi Chayim HaKadosh Ok ? Roi Chayim HaKadosh Rabi ? Rabi ? Chayim ? Benatar ? Benatar ? Marouf Qui est enterré ? Qui est enterré ? Non je dis qu'il vient de Salé Marouf Oui et qui est enterré ? Omrof Non ? En Israël 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 Le Roi Chayim HaKadosh Il dit C'est quoi le mérite du peuple juif Pour avoir la Géoula ? Ah et on a abandonné la Torah C'est quoi le mérite du peuple juif ? Ah ça c'est pas le mérite C'est de son point de vue à lui C'est quoi notre mérite à nous ? Il dit ben c'est pas shoot Notre mérite à nous C'est qu'après 1500 ans d'exil Bon c'est l'époque du Roi Chayim Donc après 1500 ans d'exil Il y a encore des juifs C'est à dire ça aurait été Le plus simple du monde Et le plus normal du monde De s'assimiler T'en as marre de la persécution T'en as marre de l'antisémitisme Ben assimile-toi Eh ben marie-toi avec une Goya Tes enfants ils seront plus juifs Et c'est terminé Il n'y aura plus d'assimilation Enfin il n'y aura plus de persécution D'antisémitisme On est très bien Il dit le fait que pendant 1500 ans On a été persécutés en tant que juifs Et on est toujours juifs Pratiquant ou pas c'est pas le débat C'est un mérite énorme Et il n'y a aucune génération Mais on se trouve Non mais si tu te trouves par exemple Les arabes tu peux garder Mais tu te trouves par exemple Un pays comme le Danemark Et la Suée Et les trucs à ce moment-là Avec les blondes et les trucs C'est pas possible Mais pourquoi tu dis ça ? Mais c'est pas vrai ! Au Maroc on a gardé l'Algérie Et tout ça Mais excuse-moi Il n'y avait pas de juifs ailleurs dans le monde ? Oui mais Là après voilà C'est ce qui s'est passé en Allemagne Avec les vies Voilà Ils sont arrivés Deux secondes D'abord le Hora Haïm à Kadosh C'est avant l'émancipation en Allemagne Il te dit la chose suivante C'est pas une question de blonde ou pas de blonde Il te dit Le plus simple du monde Même pour un juif Qui habite au Maroc depuis mille ans D'abord il n'était pas au Maroc depuis mille ans Mais disons L'homme chané Le plus simple du monde C'était de se convertir à l'islam Et de pouvoir se marier avec l'Islam Mais tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Il y a eu de la persécution partout Ils ont obligé des juifs à se convertir Je suis d'accord Mais c'est ce que je te dis Ca aurait été facile Ca aurait été facile pour les juifs Qu'ils soient en terre musulmane Ou en terre chrétienne Ca aurait été facile de se convertir Non ? Bon Donc ça Si tu te convertis Il n'y a plus de problème Tu peux te marier avec une bonne femme Très gentille Et il n'y aura plus de persécution Et il n'y aura plus d'antisémitisme Et tu seras bien Donc un juif il ne veut pas se convertir Tu parles à l'Akha toi ? Tu parles à l'Akha ? Moi je ne te parle pas à l'Akha Je te parle réalité du terrain C'est la Torah qui nous a permis Dans tous les endroits où on était Que ce soit en Pologne, en Ukraine Ou en Afrique du Nord Ou ailleurs Ou au Yémen Non mais jamais On a été persécutés dans l'histoire non ? Bien sûr Il y a eu de l'antisémitisme tout le temps Mais c'est un autre problème Mais le peuple juif il a survécu pendant l'exil Et l'Akhaïma Kadosh te dit C'est ça la grande folie C'est qu'on a survécu pendant l'exil Alors Le plus simple aurait été pour nous De disparaître Mais pas parce qu'on nous persécute De dire on en a marre Tu ne connais plus de druides gaulois Ouais mais le Shabbat il a un lieu particulier En Bahéa ! Je dis simplement que le Rav Kouk t'enseigne Je dis il y a un truc au sein du peuple juif Qui fait qu'on sait se garder Il y en a qui partent Mais de manière générale Amisraël il est resté Et c'est pas normal C'est le monde entier C'est le monde américain Mais c'est l'air Je suis d'accord C'est pas bien Mais au final Amisraël il a survécu à l'exil Alors que Dans tous les autres peuples Qui sont partis en exil Ils se sont assimilés Je dis simplement Que nous dit le Rav Kouk Le peuple juif il a un truc Il a un truc qui sait le garder Intérieur D'accord ? C'est le conflit qui existait Qui existait entre le Rav Kouk Le Rav Kouk Non Pas du tout Il disait finalement La terre n'est pas Mais ça n'a rien à voir C'est pas de ça qu'il parle Là le Rav Kouk il te dit Amisraël il sait ne pas s'assimiler Alors ça suffit pas de ne pas s'assimiler Il nous a dit qu'il faut retrouver notre identité machin Mais bagalout Quand on pouvait pas encore être en Israël Il y a un truc qui fait que Bah on est resté juif C'est ça Et c'est pas Mais c'est pas une machlokette entre le Rav Kouk et le Rav Kouk Quand tu es bagalout 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 C'est-à-dire que C'est quoi la zarout ? Ça vient de l'essar Au départ on était ensemble Mais ils ont réussi à sortir Et ils essayent de nous prendre avec eux Et bien on dit non C'est-à-dire qu'on fait toujours On fait toujours On met en place des barrières Des barrières de la cacheroute Des barrières de tout Pour nous séparer d'égoïnes Nous avons réussi Pendant toute la période de l'exil A garder Notre identité Ce qui permet aujourd'hui A la résurrection nationale De se mettre en place Chazak C'est bien